L'univers des entendants face à celui des sourds et malentendants, deux mondes qui pensent qu'on ne communique pas, et si on faisait un bout de chemin ensemble, et si on s'y laissait surprendre. Oui, ça étonne les gens, quand il se passe des choses comme ça dans la rue, je ne peux pas rester en place, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille, il faut que je danse. Je suis vraiment heureuse de danser, c'est un vrai plaisir pour moi. Mais quand les vibrations s'estompent, il ne reste plus que la chanson, que entendants veulent traduire, les paroles dans les mains, le rythme dans le corps, la culture peut et doit être partagée. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé. Le cinéma français est moins connu par les sourds français que le cinéma étranger, parce qu'il n'est pas sous-titré dans les salles en français, il n'y a pas l'option. Donc rien que ça, ça fait une différence flagrance de culture. Heureusement, ils ont leur langue, ils ont leur culture et ils se débrouillent bien sans doute. Mais à quel prix et quelle est leur place ici, il serait temps d'y réfléchir, surtout qu'ils ont une langue. Une langue interdite dans l'enseignement jusqu'en 1991, officiellement admise en 2005, mais la route est encore longue pour une meilleure reconnaissance, donnant accès à la culture et à l'éducation. La langue des signes, c'est une langue à part entière. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas une fausse langue, c'est une vraie langue. On peut s'adapter à toutes les situations, tout peut être traduit. On peut parler de toutes choses, des choses abstraites, etc. Et on peut avoir accès à toutes sortes d'informations et de cultures. Les philosophes disent que la parole rend intelligent, c'est faux. En attendant, l'intégration dans la société reste difficile au quotidien, donc un besoin pour eux, se retrouver ensemble autour d'une culture propre.